Il est à peine 7h30 à Gégigbe II, village du département de Zoukoukbe, à l'ouest du pays. L'ambiance est déjà chaude, des jeunes filles et garçons par groupe sillonnent le village pratiquement au pas de course, chantant et esquissant des pas de danse par moment. En plus de ces jeunes, d'autres à l'accoutrement atypique, en compagnie de personnes déguisées et imitant des animaux sont également dans la rue. Nous sommes dans la matinée du jour de la sortie des initiés à la danse panthère. Quand vous voyez les jeunes filles, les enfants en train de chanter, courir, c'est une mise en jambe. C'est pour s'apprêter, chacun fait de sa manière, pour attendre les initiés. La majorité des populations qui s'adonnent à cette manière de faire est parée de couleurs bleues et rouges. Certains ont les cheveux teints en ces deux couleurs. C'est la couleur que nous avons choisie pour les initiés. Nous courons partout ce matin parce que nous sommes en joie. Il y a nos foyers qui vont tout à l'heure venir vers les 16h de la forêt sacrée. Ces groupes de jeunes filles sont recherchés par les hommes panthères dans la rue. Et lorsque les deux parties se rencontrent, ce sont des tapes, des coups qui sont administrés aux filles par les panthères. Quand la pâté se couche sur nous et qu'elle nous tape, c'est la joie. C'est vrai que ce sont nos coutumes, mais la femme n'a pas le droit à s'approcher du panthère. Nous ne sommes pas des initiés. C'est pour ça que quand le panthère vient, on s'éloigne. C'est la même ambiance dans toutes les cours. Un autre groupe de personnes habillées différemment et aux attitudes bizarres est aussi visible. Ce sont les nouveaux initiés des villages voisins sortis de la forêt sacrée une semaine plus tôt. Par exemple, ceux de Gueye-Soupan qui se déplacent en compagnie d'un ancien, les bras croisés. En bruce, ils sont là pour manger les médicaments. Il y a 7 mois avant qu'ils sortent, c'est pour cela qu'ils ont les bras croisés. Quand ils sortent de la bruce, ils ne mangent pas comme nous. 7 jours encore. Gueye-Guebe II est bondé de monde. 15 villages ont été invités. Et ces temps de forte affluence profitent aux personnes qui vendent des sandwiches et bien d'autres types de nourriture. Je vends à Gueye. Je suis venu vendre. En même temps, en profiter pour regarder mes frères, ils sortent. Et puis avoir un peu d'argent. Dans les cours, les femmes s'attellent à confectionner les maîtres de la journée. On fait la nourriture pour les invités, pour le parrain. Tu viens à notre cérémonie. La même atmosphère est entretenue dans le village jusqu'à 15h30, où tous les regards sont tournés vers la forêt sacrée. Lieux où séjournent 75 enfants depuis 7 mois pour l'initiation à la danse panthère. Notons que ceux qui n'ont pas pu terminer ces 7 mois sont appelés demi-initiés. Anciens, demi ou initiés mènent la garde aux barrières. Il y a les autres là. Les enfants sont là-bas. Ils veulent forcément voir les enfants vite, vite. Et puis ceux qui sont là aussi, on n'est pas encore donné l'autorisation d'enlever la barrière. C'est pourquoi il y a cette lutte-là. Quand je ne suis pas là, les enfants ne peuvent pas sortir. Moi, je ne peux pas sortir. Les barrières ôtées, la panthère blanche et sa progéniture sortent de la forêt et partent annoncer au village la sortie imminente des nouveaux initiés. Un signal qui fait venir le boueï, signifiant maître en langue locale, tout de blanc vêtu. Je m'en vais dans la forêt sacrée. Je vais maintenant pour faire sortir mes initiés. À un peu plus de 16 heures, le grand fétiche apparaît, porté par un initié. Puis le boueï, les anciens initiés et enfin les nouveaux, tenus par leurs parrains ou protecteurs. Ils s'engagent tous pour le tour du village. Le maître initiateur est porté en triomphe. C'est pour prouver que non, il est fort. Il a protégé les enfants sans qu'il y ait un accident, rien de maître. Les enfants sont propres. Au bout du village, à un endroit proche de la forêt, un coup de feu retentit. Une manière d'intimer l'ordre nouveaux initiés de regagner la forêt sacrée. C'est la débandade. À son domicile, le chef du village s'entretient avec ses notables. Il nous explique comment il parvient, sans être initié, à pérenniser ce pan de la tradition nyamboua. De temps en temps, j'appelle le chef des initiés. Je leur demande quels sont vos problèmes. Les problèmes qui sont là-bas, ensemble avec ma notabilité, on règle ces problèmes-là. Et puis, ça finit. Je dis à mes enfants qui sont à la diaspora, pendant ces fêtes-là, qu'ils viennent. C'est là, quand ils vont venir, ils vont prendre des conseils. Et puis, ils vont partir avec ça, pour le bonheur, et puis pour le développement du village. Pendant ce temps, à la place publique du village, les anciens initiés font montre de leur talent de danseur. Et cela, sous le regard des formateurs, des autorités communales, du parrain de la cérémonie et du public. L'initiation à la danse panthère marque le début de la vie adulte chez les nyambouas. Elle fait partie de l'identité du peuple nyamboua. Si elle est acceptée dans le village, elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ces 75 initiés, vous trouverez une grande proportion qui sont des enfants scolarisés à l'origine, mais qui ont tourné d'eau à l'école. Autant, nous nous félicitons de constater que c'est un phénomène culturel de notre patrimoine, de tradition. Autant également, il s'impose à nous le devoir, en liaison avec toutes les parties prenantes, de pouvoir améliorer sa version actuelle. Nous les exhortons à faire des efforts supplémentaires au niveau des âges, de façon générale. C'est de discipliner un peu l'intérieur pour permettre aux plus petits d'aller à l'école et ceux qui sont majeurs d'aller se faire éduquer en homme. Une trentaine de minutes plus tard, les nouveaux initiés font leur retour. Ils sont installés sur des nattes afin que leurs parents puissent les voir. La danse pontaire constitue pour le peuple nyamboua une véritable école de formation au courage avec des attributs qui contribuent au développement du tourisme local du département de Zoukoukbe. Merci. Merci. Merci.